Bonjour à tous, j'ai proposé cette présentation en train de debunk un peu le machine learning. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Karim Lotoch, j'ai 26 ans, je suis ingénieur R&D chez Parfait Memory, je travaille principalement sur des problématiques de scalabilité, d'appelie sémantique, d'extraction de connaissances, souvent par du machine learning, de développement back-end, et je suis un extrémiste d'intelligence économique au travail, donc c'est moi qui croissante tout le monde. Sinon, vis-à-vis du machine learning, j'ai suivi quelques petites classes, tout d'abord la Stanford Machine Learning Course, que j'ai fait sur Coursera, un cours de deep learning à Dizima, et après j'ai bricolé un peu tout seul. Donc le machine learning, on va commencer d'abord par les concepts, donc les R&D mineurs, donc c'est l'apprentissage artificiel, champ d'études de l'intelligence artificielle, tout le monde n'est pas d'accord, j'ai sur ce point-là, concerne la conception, l'analyse, le développement et l'implémentation de méthodes permettant à une machine d'évoluer, et ainsi de remplir des tâches difficiles ou impossibles à remplir par des moyens algorithmiques plus classiques. L'idée, c'est d'apprendre à la machine, de faire quelque chose, plutôt que de lui montrer comment le faire. Donc on dit, en anglais, on dit qu'un programme apprend d'une expérience E envers une tâche T, avec une performance P, si sa performance en faisant T, mesurée par P, donc, s'améliore avec une expérience E. Donc ça, c'est la définition que j'avais, que j'avais appris à l'école. En gros, ça, c'est la définition d'un agent apprenant. Donc le machine learning, en quatre points, c'est des solutions très génériques, c'est-à-dire que c'est des algorithmes, en fait, qui seront, comment dire, vous les utilisez, ça va être plus ou moins toujours le même algorithme, mais vous allez les utiliser différemment. C'est-à-dire que les implémentations sont très génériques. C'est les apprentissages qui sont spécifiques. C'est-à-dire que ça peut être le même, entre guillemets, ça pourrait être le même réseau de neurones qui apprend un texte, qui apprend à écrire, par exemple, du texte, qu'un réseau de neurones qui apprend, par exemple, pour faire du speech-to-texte. Donc les données sont assez variées, discrètes ou continues, et on peut, en général, mesurer la performance et la marge d'erreur. Donc là, au début, je précise, ça va être un petit peu court, puis ensuite, on passera sur des trucs un peu plus amusants. Donc c'est des méthodologies inspirées du vivant, c'est-à-dire qu'on jouit les mêmes avantages, la généralisation, la plasticité, on a un agent qui s'adapte. Mais du coup, on sort aussi des mêmes défauts. Je ne sais pas si je peux faire un tour. Donc là, par exemple, c'est un graphe qui est lié sur... Vous pouvez le trouver là, je mets du RL. Donc l'idée, c'est qu'on a une fonction, donc là, c'est la fonction sinus, simplement en vert. Et puis, on a quelques points qui sont des expériences, des exemples. Et là, par exemple, on apprend un apprentissage, dans ce cas-là, à apprendre, en fait, en fonction de ces expériences-là. Donc on remarquera que si l'apprentissage ne connaît pas assez bien, c'est un peu un chien fou, résultat, on va avoir une courbe qui va être assez droite, et du coup, on aura une marge d'erreur. Donc la M2, c'est l'erreur quadratique. Il n'y a pas besoin spécialement de planète, c'est juste en gros, c'est la marge d'erreur. Donc on va voir que la marge d'erreur, elle est à 10-1. Un apprentissage qui aura bien appris, on aura une courbe verte qui sera vachement proche de la courbe bleue. Donc là, on aura une marge d'erreur qui est encore à 10-2. En revanche, si on apprend trop, on rencontre du sur-apprentissage, c'est-à-dire qu'on se met à apprendre les exemples par cœur. Donc là, en l'occurrence, on apprend les exemples par cœur, on passe par tous les exemples, donc c'est valable. En revanche, la marge d'erreur par rapport à la fonction réelle, elle est hyper réduite. Donc là, on est en 10 puissance 8. Donc voilà. Donc en termes techniques, ça s'appelle de l'underfitting et de l'overfitting. Pour le savoir. En général, en machine learning, on a deux phases. Une offline et une online. La phase offline et souvent facultative, c'est la phase d'apprentissage. En gros, c'est là où j'apprends à mon apprentissage. En gros, je lui explique que, par exemple, pour un apprentissage qui doit détecter du spam, on va lui dire, voilà, ça c'est du spam, ça c'en est pas, ça c'en est, ça c'en est, ça c'en est pas. Donc ça, c'est la phase offline. Et ensuite, on lui dira, tiens, est-ce que ce mail, c'est du spam ou pas ? Là, il doit répondre. Donc on voit bien les deux phases. Donc offline, c'est la phase d'apprentissage. Online, c'est la phase de test. De test et d'utilisation de l'apprentissage. L'objectif, c'est toujours de réduire l'erreur. Donc de s'arranger pour qu'en fait, on réduise au maximum l'erreur de l'apprentissage sur des carrières, simplement. Donc là, en l'occurrence, c'est un graphe de minimisation. En gros, on cherche un minimum, qui n'est pas le local, mais le minimum global. Donc on voit toujours, en fait, il y a plein de manières de procéder pour réduire l'erreur et se retrouver toujours dans le cas où l'erreur, généralement, est un minimum. Ensuite, une définition inculante. Une caractéristique, on verra après ce que c'est, plus tard en détail, une caractéristique ou dimension, on appelle ça fichure en anglais, est une propriété mesurable d'un phénomène de simple, généralement numérique. Il peut se gérer de chaînes de caractères, de graphes ou d'autres quantités. En gros, une fichure, par exemple, si on parle d'hommes, humains, ça va être la taille, le poids, le sexe. Chacune de ces caractéristiques va être une fichure. En général, comment est-ce qu'on développe des algos de machine en ligne ? On a un gros processus super long de développement. C'est-à-dire qu'au début, il faut modéliser, il faut trouver les bonnes fichures dans ces données. Ça va durer une dimension. C'est-à-dire que si vous avez des gens, des humains, et que vous avez la taille de la personne, la taille de ses bras, la taille de ses pieds, la taille de ses jambes, il y a des fichures qui ne vont servir à rien. Globalement, la taille de la personne, en général, c'est vachement corrélé avec la taille des bras, la taille des pieds, la taille des jambes. Trouver le bon modèle de coût, enfin de réduire au maximum l'erreur, en gros, savoir comment mesurer l'erreur d'un apprentissage sur des données. Ensuite, on va procéder à une validation échelle rédite, c'est-à-dire qu'on va chercher les hyperparamètres. Les hyperparamètres, en gros, c'est les paramètres de l'apprentissage. Est-ce qu'on va dire à l'apprentissage, tu apprends vite ou tu apprends moins vite ? Et on va valider le modèle. Ensuite, une fois que l'on aura fait ça, on va passer à la validation de l'apprentissage. Donc là, on va essayer avec différentes méthodes. Est-ce qu'on va plutôt utiliser un réseau numéro ou est-ce qu'on va plutôt utiliser une SVM ? Il y a plein de choses. Des SVM. Et du coup, le dernier point qui est vachement important, qui est cité par Peter Nankwitz, qui est directeur de recherche chez Google, c'est que du coup, plus de données battent de meilleurs algorithmes, mais de meilleures données battent plus de données. Donc l'idée, c'est d'avoir des données propres et utilisables en grande quantité. c'est ce qu'on va chercher et ça va toujours battre un meilleur algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme que vous en utilisez un certain ou un autre, globalement, si vous avez des meilleures données, peu importe l'algorithme, vous aurez des bons résultats. L'algorithme va être assez négligeable. L'entraînement, ensuite. Une fois que vous avez créé vos jeux de données, vous avez déjà toutes les données, vous avez des algorithmes, du coup, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner. Il y a plein de manières, il y a plein de techniques. Donc voilà, j'en cite juste quelques-unes. Random Back Composition, Dropout, Random Streaming, etc. Il y a plein de méthodes. Donc il faut savoir que, par exemple, apprendre un réseau de neurones sur CPU, pas GPU, sur CPU, de voir 60 millions d'images, ça prend trois semaines. Alors qu'aujourd'hui, parce au GPU, il y a la mode du deep learning avec les cartographiques NVIDIA qui sont adaptées à faire de l'entraînement sur GPU, on arrive à des résultats bien 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 meilleurs. Donc de l'ordre de plusieurs jours, par exemple, sur le même champ. Et en général, une fois qu'on aura d'autres modèles qui sont entraînés, on va l'extraire. Parce qu'au début, c'est un data scientist qui va l'écrire, donc ce n'est pas forcément un programmeur exceptionnel, mais qui est très bon dans son domaine. Du coup, ça va être ensuite délégué à un programmeur qui est bien meilleur, qui du coup va l'écrire de façon plus performante en utilisant le modèle entraîné et toujours en cherchant de meilleures performances. Donc maintenant, on va voir les différentes problématiques. C'est à vous, c'est amusant. Donc les problématiques. Il n'y a pas de solution magique. C'est ce que veut dire no free lunch théorème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas gratuit. On ne peut pas juste dire tiens, je vais utiliser Amazon Europe. Peu importe le problème, je vais utiliser Amazon Europe. Ça, ça ne marchera pas. L'idée, c'est de toujours reconnaître des motifs, retourner vers un problème connu. Ce qu'on fait assez généralement en informatique. Il faut faire aussi du coup, c'est une autre démarche intellectuelle. et du coup, retourner vers un problème connu pour essayer de le résoudre de manière connue. J'ai perdu mon exemple, je suis désolé. L'idée, c'est que la méthodologie est assez empirique. C'est-à-dire qu'on va d'abord tester un algorithme pour voir ce que ça donne. Je vois l'erreur, la quantité d'erreur. Est-ce qu'elle est acceptable ou pas ? Oui, non. Sinon, je cherche quelque chose de mieux. Globalement, ça va être assez comme ça. On a toujours un processus de feedback. On va tester quelque chose, voir ce que ça donne. On a le mieux résultat. Non. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Non. Est-ce qu'il faut tout recommencer ? Non. Et ainsi de suite. On va voir ensuite maintenant les problématiques. Les différentes problématiques. La première problématique, c'est le classement ou classification. L'idée, c'est d'identifier à quelle classe, un ensemble ou une catégorie, appartient à un individu depuis son observation sur la base d'un jeu d'entraînement détaillant des individus avec les mêmes observations. C'est-à-dire que si, globalement, j'ai le poids, le sexe et la taille d'humain, je peux apprendre à reconnaître un homme ou une femme juste en fonction de la taille et du poids. Avec une erreur qui est assez correcte. Ce qu'on va chercher ici dans ce genre d'algorithme, ce genre de problématiques, ce genre d'algorithme, c'est un label. Donc ça va. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme ? On ne va pas chercher à déterminer un poids, par exemple. Ça va être autre chose. Donc c'est des modèles très performants une fois entraînés. En revanche, du coup, le problème, c'est qu'il faut un jeu d'apprentissage conséquent et l'appelliser. Du coup, il faut lui donner assez d'exemples pour lui expliquer ce qu'est un homme et une femme pour que l'algorithme réussisse à généraliser ce qu'est un homme et ce qu'une femme. Du coup, l'apprentissage est assez sensible en fonction des techniques. Aujourd'hui, grâce au SVM, c'est un peu moins le cas. Et expliquer le résultat peut s'avérer sensible parce que l'idée, c'est qu'on est des scientifiques en informatique donc on cherche toujours à pouvoir expliquer le résultat. En revanche, là, si je donne un poids et une taille à mon apprentissage et qui me dit que c'est une femme et je lui explique pourquoi, on ne pourra pas trop. Donc un exemple, la classification en aile palaisienne. L'idée, c'est ce qu'utilisent en général les moteurs de spam, plus ou moins intelligents. Donc calculer par exemple la priorité qu'un message soit dit spam en fonction de la présence de mots donnés, de la présence d'ensemble de mots qui se suivent. Par exemple, get this for free. Le mot donné, par exemple, casino et cash. La présence de mots qui sont assez rares dans les emails normaux. Par exemple, Viagra. et du coup, d'autres paramètres. Donc c'est ce que j'utilisais par exemple, chez Google, bien sûr, avec le niveau technique assez avancé. Problématique suivante, le clustering. Donc là, ce que je cherche, c'est une structure. J'ai tout un tas d'éléments statistiques, d'individus statistiques, et j'essaie de chercher une structure dans ces données-là. Donc l'idée, c'est regrouper des individus avec les individus du même groupe qui sont plus similaires en trucs avec les individus d'autres groupes. Donc les avantages, en gros, c'est qu'on a un modèle qui est performant dépendant du nombre de dimensions. C'est-à-dire qu'encore une fois, si j'essaie de placer des gens, des individus en fonction de leur taille, de leur poids, on va dire, de leur catégorie socio-professionnelle, de leur salaire, etc., et que j'essaie d'avoir une nouvelle... et que j'essaie de voir par exemple les achetés en fonction du salaire, de leur poids, de leur taille, de leur sexe, de leur environnement, et que j'essaie de connaître leur catégorie socio-professionnelle justement pour aller voir assez facilement. Parce que du coup, on aura des grappes, ça s'appelle des grappes, on aura différentes grappes qui seront centrées autour de valeurs. Donc l'idée, c'est qu'il faut se placer là en deux dimensions. Donc on pourrait dire par exemple, là, sur cet axe, ça va être par exemple le salaire, on va dire que c'est un kilo d'euros, et là, ça va être par exemple je ne sais pas, la taille des gens, c'est pas très bien. C'est un exemple, mais je n'ai pas le droit d'exemple. Encore, ça ne marche pas trop, il y a 2.5 mètres sur un kilo. L'idée, c'est de pouvoir c'est la taille des pieds en 10 puissance. L'idée, c'est de pouvoir couper des gens, et là, en deux dimensions, on ne va pas passer facilement, mais il faut s'imaginer en trois dimensions, quatre dimensions, cinq dimensions, en 150 dimensions, ça va être relativement différent, et ça va être des algorithmes qui vont être plus ou moins performants, justement en fonction de dimension utilisée. Donc les dimensions, pour rappel, c'est des features ici. Donc l'explication des résultats est assez variable. En général, on peut identifier pourquoi les individus sont proches entre eux. Il suffit de comparer, par exemple, celui-là avec celui-là. Par contre, c'est plus difficile d'expliquer pourquoi celui-là et celui-là sont dans le même groupe. Un des avantages, c'est qu'il n'y a pas besoin de jeu d'apprentissage. Il n'y a pas forcément besoin de données labellisées vu que ce qu'on cherche, c'est une structure. C'est-à-dire que je donne mes jeux d'exemples et j'essaie de voir la structure qui va être construite derrière. L'inconvénient, du coup, c'est le protocole de test. Comment est-ce que je peux valider que mon apprentissage est bon et qu'il a un taux d'erreur qui est relativement faible ? Ça, c'est assez. Troisième type de problématique, la régression. Pas celle-ci. L'idée, c'est d'établir une relation linéaire entre une variable dite expliquée et une variable dite explicative. C'est-à-dire qu'on recherche une quantité mesurée. Ça, c'est le genre d'apprentissage qu'on va utiliser quand on cherche un nombre. Ce sont des modèles très performants une fois entraînés parce que la plupart du temps, après l'apprentissage, le modèle qu'on a, c'est un calcul de polynôme. C'est un gros polynôme bien compliqué. Mais du coup, ça se calcule très bien ça, assez rapidement, à la volée. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir un jeu d'apprentissage assez conséquent, comme on l'a vu, pour ne pas faire de sous-apprentissage. L'apprentissage est très sensible puisque comme on l'a vu encore une fois avant, il faut faire attention au sur-apprentissage et expliquer le résultat peut s'avérer assez sensible. On va le voir après. Un exemple de régression, c'est la régression linéaire, la méthode qu'on apprend en stat, je crois qu'on en... Bac plus 2, Bac plus 3. L'idée, c'est qu'on a des points et on essaie d'approximer une cour pour qu'elle soit le plus proche possible de tous les points. Là, par exemple, déterminer le prix d'une tablelle en fonction de sa taille. C'est là, par exemple, c'est les mètres carrés et là, c'est les milliers d'euros. Je peux avoir, en fonction de la taille, différents prix. C'est ce qu'on va utiliser en général quand on veut calculer une valeur. Un petit panorama avant d'aller sur lui. Globalement, on a quatre types de problématiques. La classification, le clustering, la réglation et une problématique dont je n'ai pas parlé, je ne suis pas rentré en détail, c'est la réduction de dimension. L'idée, c'est qu'ici, on arrive dans la réduction de dimension si on est just looking. On est juste en train de regarder. Là, on va flouer. L'idée de la réduction de dimension, c'est des méthodes mathématiques qui permettent de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est comprendre que, par exemple, la taille des bras, la taille des jambes, c'est intrinsèquement lié à la taille du corps de prendre en considération toutes ces variables-là qui peuvent alordre l'apprentissage et fausser l'adulte à part. Là, on a différentes méthodes. En général, c'est un workflow qui est présenté par la bibliothèque Saïkiklund, qui est en Python, qui est super facile à utiliser. Ils ont des très bons tutos. De toute façon, je vous ai mis des pointeurs à la fin. L'idée, c'est de voir en fonction des besoins. Est-ce qu'on cherche une quantité ? On va plutôt aller dans une réduction. Est-ce qu'on a des données labellisées ? Oui, non. Si on a des données non labellisées, et si on ne cherche pas un nombre, c'est qu'on cherche un labell. En ce moment, on cherche une catégorie, une structure de données. Un petit exemple maintenant, les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, je vous assure, après, c'est un peu plus léger. On a un peu de maths, après, c'est un peu plus léger. Un réseau de neurones est une technique basée sur une grande collection d'unités neuronales modélisant l'approche avec laquelle le cerveau biologique résout des problèmes en connectant de grandes cartes de neurones avec des synapses. Donc, l'idée, c'est que voilà, comme ressemblent, des synapses biologiques, voilà, comme ressemblent, des synapses, enfin, pardon, des neurones biologiques et des neurones, du coup, modélisés. Des neurones artificiels. Donc, on a toujours une couche entrante. Donc, là, la couche entrante, il faut voir ça un peu comme on fait rentrer un signal à l'intérieur du réseau. Ça peut être au naturel, enfin, en biologie, ça peut être, par exemple, le néo-optique, ce qui capte le néo-optique. On a des couches cachées qui font un traitement et on a des couches à la fin de sortie qui permettent de se baser sur un résultat. Un exemple le plus simple de réseau de neurones, c'est un... 0 est un pourcentage, je ne peux pas aimer. C'est un réseau de neurones avec un seul neurone. Donc, là, par exemple, comment fonctionne, du coup, un neurone ? Du coup, on a des valeurs, donc des signaux d'entrée. Le neurone, il est connecté à chacun de ces signaux d'entrée. Il va les pondérer. C'est-à-dire qu'il va dire que je vais donner plus de valeurs à ce signal-là, moins de valeurs à ce signal-là, un peu plus à celui-là, etc. Donc, ce qu'il va faire, réellement, c'est le produit scalaire. Je ne fais peur à personne. J'espère. Le produit scalaire, en gros, il va multiplier le poids par le signal et il va ensuite additionner la somme de toutes ces valeurs et comparer, en fait, cette somme, un seuil. Et si le seuil, si la valeur est supérieure au seuil, alors on dira que le neurone est actif. S'il n'est pas assis inférieur au seuil, c'est vrai qu'il est inactif. C'est-à-dire que, du coup, si on est supérieur au seuil, alors il enverra la valeur seuil. Si on est inférieur, il enverra rien. Donc, c'est comme ça que fonctionne un perceptron. C'est un réseau à un neurone qui s'appelle aussi séparateur linéaire. Donc, un exemple, l'idée, c'est que je ne rentre pas dans les détails de l'apprentissage, mais les étapes, parce que ce serait trop long. On pourrait le faire là, au niveau mathématiques, quand je l'ai vu à l'école, je l'ai fait sur papier. L'idée, c'est que, par exemple, si on donne un poids de 0,5 à un signal et un poids de 0,5 à un deuxième signal, du coup, si on a bien le signal, on part au signal logique. Donc, c'est 0 ou 1. Si, par exemple, on n'a que x1 et qu'on a 0,5, du coup, ça fera 0,5. si la valeur seuil elle est de 1, du coup, on n'aura rien. Si, par exemple, par contre, on a les 2, à ce moment-là, on aura 1. On crée tous. Et du coup, pour le or, si on fait un or logique, c'est de la même manière. Si on met un là et un là, peu importe s'il y a au moins un signal qui passe, du coup, on va renvoyer 1 à la sortie. Donc, on aura un or. Donc, vous pouvez voir qu'avec le même neurone, on peut simuler deux fonctions logiques différentes. Maintenant, on passe sur la partie intéressante. L'apprentissage profond au type learning. Qu'est-ce que c'est ? Donc, un apprentissage est classé comme profond s'il combine plusieurs apprentissages avec une profondeur supérieure à 3. Donc, il faut savoir qu'une couche de réseau de neurones, c'est un apprentissage. Donc, l'idée, c'est que si on a un réseau de neurones qui a plus de 3 couches cachées, donc la couche interne, ni une couche d'entrée, ni une couche de sortie, on appellera ça d'un apprentissage profond. Très bien. C'est bon. Je suis dans les temps. Au niveau du contexte, en général, on considère, en pratique, un apprentissage comme profond s'il dispose de couches réalisant des opérations non linéaires. On ne va pas rendre des non-linités de ce qu'il ne faut pas faire par la demande, mais en gros, c'est juste des opérations qui ne sont pas avec des collinomes. Donc, les usages, en général, c'est des reconnaissances de motifs complexes comme la voix, les visages, l'espace, le langage, voire même comment bien jouer au jeu de go. Par exemple, on a une petite anecdote. En octobre 2015, le programme AlphaGo ayant appris à jouer au jeu de go par la méthode d'apprentissage profond a battu par 5 parties à 0 le champion européen Fadoui. En mars 2016, le même programme a battu le champion du monde Lee Seedoy, 4 parties à 14. Donc, ce qui est relativement bien. Et je crois que ça s'est encore mis à jour parce que cette citation date intime. c'est inauguré par la thèse de Yann Lequin, donc lui, c'est un grand majeu de haut niveau, qui permet de conjuguer plusieurs couches neuronales vers un algorithme de rétropropagation du magnet. On ne peut pas rentrer du tout dans l'état de ce que c'est, mais l'idée, c'est qu'il y a une époque où avant sa thèse et avant 1983, on ne savait pas comment brancher plusieurs perceptrons ensemble, plusieurs couches de un neuron ensemble. On ne savait pas. Parce que l'idée, c'est qu'on ne savait pas comment leur apprendre pour que le réseau, en fait, pour son erreur, elle descende. Grâce à sa thèse, on n'a plus plus. Pour info, sa thèse, c'était la reconnaissance de caractère à la poste pour reconnaître en gros vers quel code postal la lettre devait partir aux Etats-Unis. Donc, c'est des méthodes qui sont en général très empiriques. C'est-à-dire qu'on va ajouter des couches de réseaux de neurones et voir ce qu'il se passe. Tiens, si j'en rajoute une là, mon taux d'erreur est réduit. Si j'en rajoute encore une pour voir, le taux d'erreur augmente. Bon, je vais en enlever une. En gros, l'idée, c'est qu'on s'en varie par exemple les topologies des réseaux et des apprentissages. On obtient plus ou moins de meilleurs résultats. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode magique. C'est vraiment par la pratique et par l'exercice. Donc, une application d'appréciage profond, c'est les réseaux convolutifs. Donc, les convolutions, c'est une opération qui se fait en général du traitement du signal. C'est des maths. Mais l'idée, c'est en général avec les convolutions, on fait des opérations non linéaires. Pour ne pas rentrer dans les détails. Par exemple, toutes les images, ce n'est pas une opération. Donc, on va combiner justement des couches comme ça d'apprentissage et de convolutions pour obtenir des résultats de plus en plus fins. C'est là où c'est qui est amusant. Parce qu'on sent ça par exemple avec un réseau de neurones relativement profond. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que 5 couches mais ce n'est pas celui-là. Au final, quand on envoie un signal à travers le réseau de neurones, juste un signal pour le signal en réponse un peu comme en électronique quand on veut tester un circuit qu'on envoie juste une impulsion, on va voir différents motifs sortir au niveau des couches. Par exemple, au niveau de la première couche, on verra des petits angles, des petits sigillants mathématiques. Au niveau des couches un peu plus avancées, on verra comment ça reconnaît des sourcils, des yeux, des formes de dés, des bouches. Donc là, en l'occurrence, c'est un réseau de neurones auquel on aura appris, on aura enseigné les visages. À quoi ressemble un visage ? Et l'idée, c'est que quand on arrive dans les couches plus lointaines, on voit que la combinaison, en envoyant juste un signal, on voit que la combinaison justement de toutes les opérations mathématiques qui sont faites à travers le réseau de neurones, on commence à ressembler vraiment à des visages. Donc là, on voit vraiment que le réseau a appris ce qu'était un visage. Du coup, d'autres exemples de sortilèges au niveau, par exemple, le AutoTLBR, longue d'identiel, sur Reddit, qui permet de résumer des articles. Quand quelqu'un cite un article sur Reddit, si c'est un forum sur lequel le bot est activé, automatiquement, le bot va venir et va mettre un petit résumé de l'article, histoire de ne pas lire 50 articles quand on est diminué. Donc ça, c'est fait pareil avec du réseau de neurones, du coup, c'est du NLP, Natural Language Processing, qui va résumer certaines phrases, estimer que certaines phrases ont vraiment de l'importance donc qu'il va carrément les mettre entièrement. Ça va être un réseau auquel on aura appris comment résumer un texte et il saura le résumer. Tout simplement. On lui montrera ce qu'est un bon résumé et comment, du coup, l'action en fera. Donc pour rappel, en entrée, je donne un texte, en sortie, il me renvoie un texte résumé, peu importe s'il est bon ou pas, je lui montre ensuite ce qu'était le bon résumé et il corrige pour se rapprocher de cette version-là. Donc c'est comme ça. Un autre exemple, le speech-to-texte qui permet de, entre guillemets, de transformer des syllabes, des mots, des prononciations en texte. Donc ça, c'est ce que vous utilisez tous avec vos téléphones pour faire OK Google, par exemple, pour ce qu'on a enroïde ou Siri. Les descripteurs sémantiques visuels, donc ça, c'est une technologie qu'on a intégrée chez Perfect Memory. C'est l'API qui s'appelle Clarify. Si vous avez envie de vous coller, je vous la conseille. Elle est super simple à utiliser. Vous pouvez très aisément récupérer des tags venant d'images. Donc là, c'est une image qu'un ami m'a envoyée justement pour tester Clarify. Je vais faire un sale. Et du coup, voilà les résultats qu'il y avait eu en sortie. Donc là, par exemple, on voit Ville, Commerce. Là, pour info, c'est une image de Tokyo la nuit avec un petit effet, un petit effet, j'ai oublié le nom de l'effet. Un petit effet. Ouais, je l'ai oublié. Oui, c'est vrai. Et du coup, les fleurs ressemblent bien. Du coup, avec un petit effet HDR, du coup, on voit que même du coup, avec des transformations, l'apprentissage gère quand même très bien et arrive à ressortir par exemple rue, market, travel, nightlife, néon, casino. Vous pourrez imaginer qu'un casino, ça ressemble assez à ça. Les casinos, par exemple, Las Vegas, il y a plein de néons. Il y a remarqué ça. Il peut faire des segmentations d'images. C'est l'en bas à gauche si vous pourriez. La segmentation d'images, il va par exemple lui apprendre à quoi ressemble un building, etc. Et quand on lui demandera, il ressortira. Voilà, là, sur cette partie d'image, c'est une personne. Là, sur cette partie d'image, ça ressemble à un vélo. Là, sur cette partie, ça ressemble à un boniteur de télé. Une feuille de papier, ça ressemble un peu à un bouquin. Il va mettre ce qu'il connaît en fonction des exemples qu'on lui aura appris comment il a réussi à généraliser à chaque fois à quoi ressemble l'élément de question. Ça, c'est mon préféré. Un autre exemple, c'est les raisons de concurrence. C'est-à-dire que là, on a un programme d'écriture de nouvelles qui a réussi à écrire une nouvelle qui arrive dans le top 3 d'un concours de nouvelles au Japon. Donc ça, ça s'était comment ? En fait, il aurait presque pu gagner en plus. C'est juste que du coup, la nouvelle était un peu sans émotion. Elle a été jugée par le journalier sans émotion. Vous avez l'article, vous pourrez le consulter après. L'idée, c'est que ça fonctionne comment ? On a un réseau de neurones qui apprend ce qui est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que on lui fait lire des nouvelles, on lui dit ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, c'est un bon paragraphe, il est bien écrit, ça, un peu moins bien, ce genre de choses. Et on a un second réseau qui est à côté qui lui, essaie d'écrire. Il va dire tout et n'importe quoi. Il va essayer d'écrire, il va envoyer des mots, il va essayer d'écrire. Et le deuxième va le corriger, le premier va le corriger. C'est-à-dire que le premier va lui dire « Non, non, ce que tu écris, ce n'est pas bon. Ah, là, ce que tu écris, c'est un peu mieux. » Et ainsi de suite, comme ça, dans cet apprentissage avec deux réseaux qui sont en concurrence, ils répondent l'un l'autre. Du coup, on finit par arriver à une IA qui est arrivée à écrire des nouvelles. Dernier petit exemple. Pourquoi pas faire de l'art ? Tout simplement. Donc là, par exemple, c'est le Google Détérim. C'est d'apportissage fait via les images de Google Docs, de, pardon, de Google Images. Et moi, personnellement, ça m'a fait penser un peu au robot qui est arrivé de Isa Gazimov où il finit par établir un peu une conscience un peu ce qu'on verrait nous dans nos rêves. Deuxième partie, un autre exemple, là, c'est les... On a appris un apprentissage à dessiner comme certains peintres. Donc là, par exemple, on prenait bien Van Gogh. Si je ne me trompe pas, là, c'est Renoir. En partant d'une image, il arrive à la repeindre avec le style de l'auteur de l'oeuvre à la base pour comparer des images ensemble, des œuvres d'art ensemble. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a trois personnes qui sont près d'une porte. Là, il y a un poêle. Là, il y a un fauteuil. Ainsi de suite. Il arrive à reconnaître comme ça des features dans des œuvres qui n'ont pas grand-chose à voir à la première apparence. Je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de temps pour les questions. Mais on pourra se voir après si vous en avez. appareils. Applaudissements Donc les slides, vous pouvez les retrouver après sur le site de Clermont-Tec pour retrouver les liens. Peut-être question ? Tout le monde se comprends parfaitement. C'est pas facile à vulgariser. J'espère que c'était bien. Merci. Merci Karine. Sous-titrage ST' 501